Bonjour tout le monde, concernant les cookies et traceurs, vous devez mettre votre site en conformité avec la loi. Cette loi existe depuis déjà quelques années, mais à compter d'octobre 2014, la CNIL va procéder à des contrôles visant à vérifier si les éditeurs de sites internet ont mis en place la possibilité pour les internautes de choisir de ne pas être tracés lorsqu'ils visitent un site ou utilisent une application. Je vous invite donc à vous rendre sur le site de la CNIL, le sujet est très vaste. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles techniques appliquer en regard des directives imposées par la CNIL pour installer un bandeau sur votre site à la disposition de vos visiteurs. Ici, le tutoriel porte uniquement sur l'utilisation de cookies qui permettront d'établir des statistiques de visite anonyme. Si vous utilisez Analytics, AdSense ou toute autre publicité, vous êtes dans l'obligation d'en informer. Enfin, ça, je vous laisse vous documenter sur le site de la CNIL. Sur le net, il existe de nombreux scripts. J'ai choisi la méthode proposée par GraphicArt. Il ne propose pas les sources à télécharger, c'est pourquoi je ne le ferai pas. En revanche, vous pouvez télécharger ma vidéo à partir de mon site. J'ai lu cette information sur ce site, donc paru hier, enfin le 11, effectivement, qui en parle longuement. Donc, je vous invite à vous y rendre. Donc, c'est journaledunet.com, vous retrouverez l'article. Alors, concernant donc les cookies, bon bien, vous trouverez le lien à la suite de la vidéo. Vous prenez connaissance de tout ce qui concerne cette loi, ces obligations. Et à compter, comme je l'ai dit, de octobre, eh bien la CNIL va vérifier tout ça, si vous êtes en conformité ou non. Cela vaut pour tous les acteurs du web, donc pour tous les sites. Alors, vous avez les explications techniques. Enfin, moi, je suis parti de là pour mettre en place le petit tutoriel qui va suivre. Mais le sujet est vaste, donc rendez-vous sur le site. Vous avez d'autres pages explicatives. À partir de vos navigateurs, enfin là, je pense qu'il ne parle que d'un navigateur. Bon, en tapant sur Google, vous trouverez toutes les explications. Là, ici, vous avez une sorte de fac. Qu'est-ce qu'un cookie, etc. Comment bloquer les cookies. Là, vous avez un outil, un petit logiciel, développé par une équipe de la CNIL, qui permet de voir un petit peu ce qui se passe sur un site. Et lorsque vous vous y rendez, quelles sont les interactivités, interconnexions avec d'autres sites. Bon, moi, j'ai fait le petit essai. Effectivement, c'est très, très vaste, mais il est intéressant. Là, vous avez un petit tutoriel vidéo sur Dailymotion, qui vous montre ça. Donc, rendez-vous là. Et puis, pour Windows, là, vous téléchargez ici. Pour Mac, je ne sais pas. Il faut regarder. Mais enfin, faites-le, vous serez surpris, c'est intéressant. Sur Dailymotion, il y a pas mal de tutoriels concernant les cookies. Enfin, etc. Je verrai à mettre ce lien aussi à la suite de la vidéo, pour retrouver. Ce sera plus facile. Bon, ben, d'autres sites. Celui-ci est intéressant. Voilà, en ce qui concerne les cookies. Donc, activé, désactivé. Enfin, bon, je vous laisse regarder. Vous l'avez peut-être constaté sur mon site. Moi, je l'ai installé ici, et c'est ce que l'on va voir dans quelques instants. Ainsi que sur mon autre site, là, en pied de page. Bon, je dois modifier le CSS de manière à ce que le bandeau remonte tant que l'on n'a pas cliqué. J'accepte ou je refuse. J'ai fait un petit tour sur d'autres sites qui ne l'ont installé qu'il n'y a pas très, très longtemps. Bon, mais évidemment, c'est en regard de l'application, l'obligation à partir d'octobre. Donc, ici, en pied de page, donc sur BFMTV, le Huffington Post, eux, ils l'ont mis tout en haut. Alors, il doit s'accompagner, en plus du texte, par cliquer ici pour en savoir plus. Là, on se rend. Ça ne va pas trop ramer, j'espère. Si, ça rame. Bon, voilà. Donc, toutes les explications concernant le leak ou qu'ils, enfin, concernant ce site. Bon, et puis sur l'express, je ne sais plus où ils l'ont mis. En tout cas, ben, voilà, ici. Bon, c'est vrai que ce n'est pas très, très visible. Ceci étant fait, j'ai créé une page avec Bootstrap, tout simplement. Et j'ai placé, donc, mon petit bandeau, ici, avec un lien qui pointe vers la CNIL. Je vous invite à vous rendre sur GitHub. Vous cliquez sur SRC. Vous cliquez sur jQuery Cookies. Là, vous téléchargez ou vous faites un copier-coller. Vous avez ici un autre site qui propose une autre formule. Bon, moi, que je n'ai pas retenue. Enfin, bon, vous noterez cette adresse. Nous pouvons l'installer aussi pour ceux qui utilisent le CMS WordPress. Sur WordPress, comme vous l'avez constaté, sur mes deux sites. Donc, c'est valable pour tout type de site. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Eh bien, allons-y. Donc, j'ai créé une page toute simple. Bon, là, avec Bootstrap, ça va beaucoup mieux. C'est pratique. Comme pour n'importe quel site, vous avez un répertoire CSS. Vous avez un répertoire JS. Bon, puis tous vos autres répertoires et fichiers. Et l'index. Dans le répertoire CSS, moi, j'ai rajouté, donc, le style que je lui ai donné ici. Bon, ça, ce n'est pas le plus important. Dans le répertoire JS, j'ai créé un fichier, donc, jQuery.cookies.js, ce que nous avons vu là. Et j'ai créé un autre fichier, app.js, pour la configuration, la mise en place du script, du bandeau. Donc, il y a deux formules que nous allons voir maintenant. Tout ceci étant en place, ce qui nous intéresse, c'est le fichier ici, index. A noter que vous devez installer le bandeau sur toutes les pages de votre site. Alors, j'ai un peu l'habitude de travailler avec WordPress et avec Keck.php. Donc, là, je ne raisonne pas pour... Je ne raisonnais pas bien. Je précise donc, pour tout type de site, donc, qu'il soit dynamique ou non, cela doit apparaître sur toutes les pages du site. Là, ici, vous placez votre CSS, bien sûr. Voilà, moi, je l'ai mis ici. En pied de page, vous placez la librairie, donc jQuery de Google. Vous placez donc le fichier jQuery.cookies.js que vous avez téléchargé à partir de GitHub. Et ici, selon la manière de procéder, eh bien, vous mettez votre script. Donc, moi, je l'ai appelé app.js que nous allons voir dans quelques instants. Sur toutes les pages de votre site, première formule, où vous placez la partie HTML, comme je l'ai tapé ici, en respectant bien les classes, donc cookie, et l'id cookie. De manière, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, de manière à ce que cela puisse correspondre, là, je reploie vraiment un terme vulgarisé, non technique, aux autres fichiers, tout simplement. difficile de s'exprimer de cette manière, mais enfin, bon, ce n'est pas grave. Soit nous utilisons cette formule, vous pourrez toujours la reprendre après avoir téléchargé, donc, ma vidéo, ou, vous créez un fichier, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous l'appelez comme vous voulez, app.js, et vous y mettez tout ce script. Je ne vais pas du tout m'étendre. vous téléchargerez la vidéo. Il est à noter que, selon les exigences de la CNIL, le bandeau doit apparaître sur le site, sur toutes les pages du site, je me répète. Lorsque le visiteur clique OK, moi, je veux bien être tracé, parfait, ou je refuse de l'être, donc, je refuse les cookies, eh bien, le bandeau réapparaîtra au bout de maximum 13 mois. Là, ici, on l'a mis à 12 mois. Expire, donc, 30 fois 12. Dans les deux cas de figure, j'accepte ou je refuse ? Je vous laisse un petit peu cette partie-là. Voilà, vous téléchargez la vidéo. Je reviens sur ma page. Comment allez-vous tester ça ? Ben, c'est très simple. Cela vaut aussi pour un site en ligne. Vous allez sur n'importe quel site. Tout à l'heure, le Fit & Post, l'Express, le mien, peu importe. Bon, ben là, vous êtes, vous dites d'accord, OK, moi, il n'y a pas de problème. Le bandeau disparaît pendant, là, c'est réglé 12 mois, donc pendant un an. Vous sortez l'inspecteur. Je suis sur Google Chrome, donc, F12. Vous vous rendez, donc, dans Ressources. Vous voyez ici, Cookies. Vous double-cliquez. Bon, ici, je suis en local. Et nous avons ici un repère qui s'appelle ViewEd. Si je le... Alors, là, j'ai accepté. Alors, le visiteur, bon, allez, mettons que ce soit vous. Vous avez accepté jusqu'en, donc pour un an, en septembre 2015. Bon, ici, pour faire le test, je supprime. Je rafraîchis ma page. Et le bandeau revient. Tant que... Là, je n'ai qu'une page. Mais tant que le visiteur, l'internaute n'a pas cliqué sur l'un ou sur l'autre, le bandeau restera. Je refuse. Même chose. Le bandeau disparaît pour un an. F12. Ressources. Cookies. Alors, ici, en fait, donc, c'est refusé pour un an, donc jusqu'en septembre 2015. Et un cookie a été créé, ici, donc jusqu'en septembre 2015. Je reviens en arrière. Il faut d'abord que je supprime. En revanche, ici, j'accepte. F12. Cookie. Hop. Là, ici, j'ai accepté. Donc, c'est permanent. Vous voyez, vous n'avez pas la deuxième ligne. c'est permanent jusqu'en septembre 2015. Voilà. Comme ça, eh bien, bon, là, j'ai fait un test avec Chrome. Vous pouvez le faire avec Firefox, d'autres navigateurs. Ça, il n'y a pas de problème. J'espère que cela vous rendra service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. À bientôt.